Bonjour tout le monde, nous avons aujourd'hui un sujet très intéressant, classification et traitement des fractures fémorales périprothétiques de la hanche. Nous posons beaucoup de prothèses de hanche et tous ceux à qui on en a mis tomberont à un genou plus ou moins tôt et risquent de se fracturer. C'est devenu une des complications fréquentes des prothèses de hanche. Pour cela, nous avons deux orateurs intéressants. On a le professeur François Bonnommé qui est connu pour son expérience sur le sujet, mais aussi ses grandes qualités pédagogiques. Et Paul Bossial qui est un chirurgien qui a énormément d'expérience et pourra lancer le débat. François, on t'écoute. Merci beaucoup Philippe de m'avoir invité à cette session et à cet enseignement. Je te remercie de m'avoir confié ce chapitre sur les fractures fémorales périprothétiques de la hanche. Je propose qu'on commence ce cours en parlant de classification et on parlera ensuite de la prise en charge et du traitement. Alors, c'est une fracture qui est rare. On avait fait un travail dans le service recensant sur 18 mois les 2284 admissions qu'on avait eues dans le cadre des entrées par les urgences. Et ça représentait 81 patients. Donc, ça correspond à un pourcentage quand même assez minime en traumatologie, mais non négligeable quand même. Ces fractures sont favorisées, bien sûr, par l'ostéoporose et par la nécessité de chirurgie de reprise itérative liée à des décèlements. C'est une fracture qui est grave puisqu'elle expose un risque de surmortalité, de surmorbidité avec, dans certaines séries, 50% de nécessité de réintervention sur ces fractures périprothétiques. Et c'est surtout des fractures qui sont graves parce qu'elles touchent des patients qui, initialement, sont déjà fragiles. Pour une bonne prise en charge, il faut absolument savoir classer ces fractures et bien les classer. Et pour cela, ça nécessite, c'est peut-être, on a l'impression d'enfoncer une porte ouverte, mais enfin, ça nécessite quand même un bon bilan radiologique de face et de profil, de la hanche, mais aussi du fémur en entier, et surtout le recours au scanner, au moindre doute, pour essayer d'appréhender le mieux possible le maintien au nom de la fixation de la prothèse une fois la fracture qui est produite. La classification est nécessaire parce qu'elle va nous permettre de comprendre la fracture, d'en tirer un intérêt pronostique et surtout un intérêt thérapeutique. C'est impératif pour ces fractures périprothétiques car elle va permettre l'adaptation du traitement qui, vous le verrez, sera soit un traitement conservateur, soit un traitement qui comportera le changement de la prothèse. Pour la hanche, c'est la classification de Vancouver qui a été décrite par Duncan et Massery il y a maintenant une trentaine d'années qui est la plus utilisée. Et cette classification a été modifiée à l'occasion d'un symposium organisé par la Sofcote qui était dirigé par Thierry Berguet et Hervé Tomaso où l'on a un peu revu cette classification en y ajoutant un certain nombre d'items. Je vais vous les détailler. Cette classification prend en compte la localisation de la fracture par rapport à l'implant, la qualité de la fixation ou du scellement s'il s'agitait d'une fixation cimentée du pivot fémoral et l'existence ou non d'une ostéolyse préexistante. Il faut d'abord définir ce qu'est l'implant pour connaître la localisation. Et l'implant, c'est bien entendu la prothèse mais également le ciment de fixation et le bouchon si c'est une prothèse cimentée qui a été utilisée. Et on distingue les fractures qui sont situées en regard de l'implant ou les fractures qui sont situées à distance de l'implant. Pour les fractures en regard de l'implant, il y a tout d'abord les fractures proximales qui sont donc les fractures en regard du petit trocantère qu'on va appeler les fractures de type A, L pour le petit trocantère, lesser. Et puis, en regard de l'implant, mais à la partie haute, donc au fémur proximal, en regard du grand trocantère qu'on va appeler les fractures de type AG. Ensuite, il y a les fractures qui sont situées autour de la portion la plus importante de l'implant, autour de la partie diaphysaire de l'implant qui sont les fractures de type B. Et puis, il y a les fractures qui sont situées à distance de l'implant, par définition 1 cm sous l'implant. Et je répète que l'implant comporte la partie métallique de l'implant, mais également le ciment et le bouchon s'il s'agit d'une prothèse cimentaire. Ensuite, cette classification s'intéresse à la qualité de la fixation et du scellement pour les fractures de type B. Et on va distinguer les fractures qui permettront à l'implant de conserver une bonne fixation dans l'os, pas de défaut de fixation, ou bien au contraire une fracture qui aura participé à un défaut de fixation de l'implant, voire qui surviendra sur un os qui sera le siège d'une ostéolyse préalable. On distingue ainsi des fractures de type 1 pour les classifications B, donc B1, où la fixation reste correcte malgré la survenue de la fracture en regard de l'implant. Une fracture où il y a déjà un défaut de fixation avec une amorce de décèlement de l'implant. On appellera ça donc une fracture de type 2. Et puis une fracture avec, bien évidemment, un défaut de fixation de l'implant, mais vous le voyez sur ce schéma, déjà une ostéolyse préalable qui favorise le décèlement ou qui avait favorisé un décèlement préalable à la fracture et qui, bien sûr, a sans doute, du fait de la fragilité osseuse liée à l'ostéolyse, favoriser la survenue de cette fracture. Voilà une fracture de type B3, tout à fait caractéristique, avec en plus un décèlement de l'implant acétabulaire. On y reviendra. Alors la classification de la sauvecote, c'est basé sur cette classification de Vancouver, mais elle a prévu l'indice de fixation pour chaque localisation et pas uniquement pour les fractures de type B. On va retrouver ça pour les fractures du grand et du petit troquantaire avec ou sans décèlement et avec ou sans ostéolyse préalable. Et puis les fractures à distance de l'implant avec des classifications C1, C2, C3, exactement à l'identique des fractures de type B. Deuxièmement, pour les fractures de type B, elle va ajouter un indice de fixation restante pour les fractures de type B1, c'est-à-dire celles où il n'y a pas apparemment de décèlement de l'implant, mais où on est quand même intéressé par savoir quelle est la part de l'implant qui reste très correctement fixée au niveau du fémur proximal. On va y revenir. Donc, on reprend notre classification de type A avec des fractures de type AG1, 2 ou 3, selon qu'il existe une fixation prothétique intacte, un décèlement prothétique ou un décèlement avec ostéolyse. Les fractures de type B, bien entendu, on les a déjà vues, et c'est les fractures de la classification de Vancouver. Et puis, les fractures de type C, vous le voyez, on pouvait avoir un décèlement prothétique préalable ou un décèlement prothétique préalable avec ostéolyse et la survenue d'une fracture sous l'implant. Ça change un peu la donne, bien entendu, pour la prise en charge. Pour ce qui concerne l'indice de fixation restante qui a été défini lors de la modification de la classification de Vancouver par la soft coat, elle a été définie comme l'indice de fixation restante qui correspond au rapport de A sur B. Alors, qu'est-ce que A ? A, c'est la partie de l'implant qui est encore fixée dans le fémur proximal et B, c'est la partie complète de l'implant. Et si cet indice est supérieur aux deux tiers, on peut considérer que l'implant reste encore stable. Vous voyez, par exemple, sur la photographie de gauche, une prothèse qui est restée parfaitement scellée sur plus de 90% de la surface osseuse au-dessus du foyer de fracture. Ici, on est à 60% avec quand même encore une fixation satisfaisante dans le fémur proximal. Et là, on se rend compte que si la face externe du fémur reste encore parfaitement adhérente à l'implant, on voit que la partie interne a complètement été dissociée et donc on a un indice de fixation restante qu'on considère comme nul. Alors, les limites de cette classification, c'est qu'on ne peut jamais être certain de la qualité de la fixation. C'est souvent un faisceau d'arguments qui nous laisse imaginer que l'implant reste encore bien fixé dans l'os, mais on n'en a jamais la certitude. En gros, un B1 peut être éventuellement un B2 qui s'ignore. D'où l'intérêt du scanner préopératoire en cas de doute. Et puis, d'une question qu'on peut se poser, est-ce qu'il faut tester systématiquement en péropes la fixation de la prothèse ? Si on fait cela, c'est une contre-indication à l'ostéosynthèse mini-invasive. Donc, autant essayer de déterminer la qualité de la fixation persistante malgré la fracture avant de prendre une décision thérapeutique. Et puis, deuxième limite, ce sont les fractures entre les implants. Effectivement, on voit survenir de plus en plus de patients qui viennent avec une fracture périprothétique ou interprothétique entre une prothèse de genou et une prothèse de hanche. Et les fractures interprothétiques ne sont prises en compte ni par les classifications de la hanche ni par les classifications du genou. Or, ce sont des fractures qui surviennent dans un contexte mécanique particulier parce qu'il y a une rigidification du fémur proximal et distal plus ou moins importante selon le type de prothèse en place et qui favorisent éventuellement la survenue de cette fracture. Ce d'autant que, parfois, les deux prothèses sont volumineuses et que le stock osseux est réduit, ce qui entraîne, bien entendu, des difficultés techniques dans la prise en charge chirurgicale. Donc, il paraissait intéressant d'y ajouter une classification des fractures interprothétiques pour faire le lien entre les classifications hanches et les classifications genoux. Alors, la première fracture, c'est une double C, c'est-à-dire une prothèse de hanche conventionnelle avec une prothèse de genou conventionnelle et une fracture qui reste à distance des deux implants. Ça, c'est assez facile à classer. On l'appellera type C pour la hanche ou pour le genou selon le versant sur lequel on se situe. C'est une classification qu'on avait proposée avec les Lillois il y a quelques années. Et puis, vous voyez que là aussi, c'est une fracture interprothétique. Là aussi, c'est une fracture qu'on pourrait qualifier de type C et encore de type C éventuellement un peu limite pour le fémur proximal. Et on l'avait appelée une type D, c'est-à-dire une double C qui survient sur une portion de fémur de l'implant, pardon, libre d'implant, de tout implant, donc avec une longueur inférieure au tiers de la diaphyse fémorale. Vous voyez qu'entre la double C et la type D, il y a effectivement une prise en charge qui sera sans doute un peu plus complexe dans le deuxième exemple. Il y a quand même une classification qui a été élaborée par Platzer qui se base sur la classification de Vancouver en tenant compte de la proximité des implants vis-à-vis de la fracture et de leur stabilité. Vous avez deux parties à cette classification, type 1, type 2, type 3, type A, type B, type C. Le type 1, ce n'est pas de proximité avec les implants. Le type 2, c'est à proximité d'un des implants, la hanche ou le genou. Le type 3, c'est à proximité des deux implants. Avec, dans l'acronyme A, les implants, les deux implants restent parfaitement stables. On pourrait appeler ça les fractures de type C. Et puis, dans l'acronyme B, soit la prothèse de hanche est décelée, soit la prothèse de genou est décelée. B1, B1, B2, B2. Et puis, les deux implants sont décelés. C'est une hypothèse qui existe, mais enfin, qui est quand même assez rare. Piresse a proposé une classification un peu analogue avec des fractures près de la hanche de type A, sans décèlement de la prothèse, de type B, avec décèlement de la prothèse, et là, de type C, avec le décèlement au niveau du genou, et le type D, avec décèlement au niveau du genou, et décèlement au niveau de la hanche. Même chose, près du genou, sans décèlement de la hanche, avec décèlement de la hanche, avec décèlement du genou, avec décèlement du genou, mais sans décèlement de la hanche, et avec décèlement de la hanche. Et puis, bien entendu, un autre type où on a des prothèses beaucoup plus volumineuses, notamment lorsque l'on a des prothèses de genou avec des quilles, et vous voyez qu'on a différentes fractures, simples, entre deux prothèses qui restent bien fixées, comminutives, entre deux prothèses qui restent correctement fixées, et puis simples, entre deux implants dont la fixation est altérée, et comminutives, avec deux implants dont la fixation est altérée. Ce sont des classifications qui sont un petit peu plus difficiles à utiliser. Ce qui est intéressant, c'est que la reproductibilité de ces classifications a été analysée, et vous voyez que la classification de Platzer est celle qui obtient la meilleure concordance inter-observateur et intra-observateur, sachant que les trois classifications gardent une reproductibilité intra-observateur assez correcte, en particulier pour celles de Platzer et de Pires. Ce qu'il faut retenir de ces classifications, c'est que d'abord, il faut bien maîtriser la classification de Vancouver, modifiée par la sauvecote, car ça a un intérêt pronostique tout à fait net et thérapeutique, on va le voir. Ça nécessite un bilan radiographique de qualité avec le recours au scanner au moindre doute. Il faut prendre le temps de faire ce scanner, il ne faut pas mettre le patient tout de suite au bloc opératoire, ça n'est pas une urgence à 24 heures près, il faut donc se munir de ce scanner au moindre doute. Il faut se souvenir des difficultés de classification entre les fractures avec indice 1, c'est-à-dire celles qui gardent une parfaite fixation dans l'os, et les fractures avec indice 2, c'est-à-dire celles où il y a une suspicion, voire une certitude de décèlement. Et puis, il faut connaître les limites de ces classifications, notamment pour les fractures interprothétiques, je viens de vous le montrer. Alors, la prise en charge thérapeutique. La prise en charge thérapeutique, elle va dépendre de la localisation de la fracture et de la qualité de fixation des implants, d'où, je vous l'ai dit, l'impérative nécessité de cette classification. Mais aussi, et c'est important, de l'expérience du chirurgien, du type de patient qu'on va opérer et de l'environnement de la prothèse de Huck. Les principes de base sont les suivants. Il faut connaître le patient, il faut vraiment apprécier son autonomie préopératoire, son lieu de vie, son score ASA, son état général. Comprendre et analyser la fracture avec sa localisation et la faxation, et définir une stratégie où, finalement, on aura soit une conservation des implants, une proposition d'ostéosynthèse par plaque, cerclage, les deux, on va y revenir, soit la décision d'une révision de la prothèse au niveau fémoral, plus ou moins au niveau acétabulaire, on y reviendra également. Et puis, ça a l'air également d'être une évidence, mais ne partez jamais sans la possibilité de changer d'avis en cours de route. Et donc, il faut absolument disposer de l'ensemble du matériel, qu'il s'agit du matériel d'ostéosynthèse ou de changement prothétique, et pas seulement de changement prothétique sur le versant fémoral, mais également sur le versant acétabulaire, avant de se lancer dans ce type de chirurgie. Le contexte est mixte. C'est en fait une situation de traumatologie, puisque il y a fracture, dans un contexte d'orthopédie, puisque vous allez être parfois amené à proposer non pas une simple ostéosynthèse, mais un changement prothétique, plus ou moins une ostéosynthèse. Alors, balayons rapidement les options non chirurgicales qui sont quand même très rares. L'abstention chez un patient qui est dans un état tel qu'on ne peut pas l'opérer, le traitement fonctionnel qui peut éventuellement se défendre chez un patient qui est capable de subir un appui déchargé pendant une période assez prolongée de 6 à 12 semaines, le traitement orthopédique, sa place est véritablement infime dans l'arsenal thérapeutique. Le traitement non chirurgical, ces indications sont rares, c'est les fractures non déplacées ou très peu déplacées chez un sujet compliant et volontiers jeune parce que ça sera beaucoup plus difficile si le sujet est âgé. Et puis, si on décide de cette option thérapeutique, je le répète, mais pas la plus fréquente de toutes, il va falloir surveiller de manière extrêmement attentive notre patient car il peut survenir un décèlement secondaire qu'il va falloir identifier et prendre en charge assez rapidement. Voilà un exemple d'une fracture périprothétique de type B1 avec un indice de fixation qui est faible puisque vous le voyez qu'une partie de l'implant est quand même détachée de l'os, en particulier à la partie distale. Ce patient a subi un traitement non chirurgical et vous voyez que la prothèse, la fracture a fini par consolider. Quelques années plus tard, il est clair que ce patient viendra sans doute pour un décèlement ou plutôt une perte de la qualité de fixation de sa prothèse, mais on n'a pas été jugé utile dans ce cas précis de l'opérer. Les options chirurgicales. Prenons la première option, l'ostéosynthèse, elle est basée sur l'utilisation de plaques standards. Le plus souvent, on va y revenir des plaques verrouillées avec l'utilisation de cerclage, cerclage qui peut venir en adjonction de la pose d'une plaque. L'autre technique d'ostéosynthèse est l'enclouage rétrograde. On va en voir ses limites. Et puis, l'autre option chirurgicale, c'est la révision prothétique le plus souvent associée à une ostéosynthèse par cerclage et parfois par plaque. On va y revenir. Certaines situations sont évidentes. Vous avez une fracture à distance de l'implant. L'implant est stable. C'est une fracture de type C1 selon la soft code. On va faire une ostéosynthèse. D'autres situations sont plus également évidentes. C'est une fracture avec un décèlement manifeste de la prothèse voire une ostéolyse associée. On ne va pas pouvoir se contenter d'une ostéosynthèse. Il va falloir faire une révision prothétique. Mais d'autres options prêtes à discussion. On va d'abord voir les situations évidentes. Une fracture de type AG avec un grand troquantaire qui est instable, qui est déplacé. Probablement, cette fracture a été favorisée par la survenue en paire opératoire. Vous le voyez d'un souci avec des cerclages qui ont déjà été mis. Ça a fait fil à couper le beurre. Le patient a chuté ou pas. On voit le grand troquantaire qui est monté et qui ne consolidera pas en l'étant. S'il n'y a aucun doute sur la fixation de la tige qui semble être le cas, on va réaliser une ostéosynthèse de ce grand troquantaire avec une plaque accrochée et ou des cerclages associés. Les fractures de type AL qui touchent le petit troquantaire sont très rares. Il faut s'en méfier car cela peut être une fracture de type B qui est mal visible sur les radiographies avec un trait qui peut descendre beaucoup plus bas que le petit troquantaire et c'est une fracture qui a été d'ailleurs décrite comme les NU-B2 puisque ce sont des fractures qui peuvent justement être des fractures de type B justement déstabiliser la prothèse alors qu'elle ne semble être qu'une simple fracture du petit troquantaire. Métiez-vous de ces fractures de petit troquantaire. Très souvent, elles peuvent cacher une fracture de type B et vous le voyez, ces fractures ont été classées par William en fractures de type A1 et A2 sans être des B2. La fracture de type A1, la prothèse garde une parfaite stabilité et fracture de type A2, la prothèse a perdu sa stabilité. C'est en fait une fracture de type NU-B2. Voilà pour les fractures de type A. Pour les fractures de type B, si c'est une fracture en regard d'une tige stable et qu'en plus on a un indice de fixation restante tout à fait satisfaisant, l'ostéosynthèse sera la règle et la plaque reste le goal standard car il s'adapte à toutes les prothèses et à toutes les fractures. La plaque effectivement est universelle qu'elle soit standard ou verrouillée et qu'on utilise une technique conventionnelle c'est-à-dire en ouvrant le foyer de fracture ou qu'on se décide pour une technique mini-invasive c'est-à-dire sans ouvrir le foyer de fracture. Aujourd'hui, entre plaques standards et plaques verrouillées je crois que les plaques verrouillées ont emporté la partie elles sont plus efficaces à la fois sur l'os normal mais sur l'os ostéoporotique en particulier et puis chez les patients fragiles on constate qu'il y a moins de démontage et la possibilité d'un appui immédiat possible soyons quand même vigilants appui immédiat on essaye de le décharger quand même un peu pour éviter les démontages qui sont quand même possibles. la plaque verrouillée est en effet plébiscitée par la littérature avec des résultats qui sont très bons vous voyez cette méta-analyse qui portait sur 12 études 135 cas 91% de consolidation et seuls 5% de révision ou d'échec. les fractures de type B2 la tige est décélée mais il n'y a pas d'ostéolyse le changement semble logique puisque la tige est décélée mais il n'y a pas de consensus absolu on va y revenir on va utiliser soit une tige longue cimentée ou bien une tige longue non cimentée à laquelle on va associer éventuellement une ostéosynthèse et éventuellement une greffe on va en parler deux options et deux situations sont possibles soit le patient est fragile il est âgé il faut vers vite il faut faire stable d'emblée et on va utiliser une tige longue cimentée avec une ostéosynthèse soit au contraire le patient est plus jeune on va également utiliser une tige longue et on va la verrouiller si la fracture descend sous l'isme fémoral mais on peut utiliser également les possibilités de presse-fit au niveau de l'isme fémoral si la fracture est située au-dessus de cet isme les fractures de type B3 on a une tige donc décelée avec ostéolyse là le changement est la règle avec éventuellement une ostéosynthèse par cerclage et éventuellement l'apport d'os pour combler les ostéolyse les fractures de type C à distance de l'implant là aussi l'ostéosynthèse est la règle même si l'implant est décelé parce que on peut éventuellement en particulier quand la fracture est très basse parce que réaliser le changement d'une prothèse de hanche d'emblée alors que la fracture est située beaucoup plus bas c'est faire un geste qui est assez long assez lourd et donc on peut proposer dans un certain nombre de cas une ostéosynthèse et un changement secondaire une fois la consolidation obtenue là aussi les plaques sont le goal standard on préfère là aussi les plaques verrouillées et il faut bien sûr respecter les règles de pose sur lesquelles on reviendra l'encourage rétrograde en revanche est à éviter car elle peut entraîner des zones de faiblesse entre le clou et la tige fémorale avec un risque de fracture itérative regardez ici cette fracture de type C1 sur une hanche encore correctement fixée qui a été traitée par un clou centromédulaire rétrograde vous voyez qu'ici il y a une proximité entre la tige fémorale et le clou c'est ce que les anglo-saxons appellent le kissing implant c'est un joli terme je trouve il y a fort à parier malheureusement qu'à l'occasion d'une nouvelle chute ce patient risque de se casser entre son clou rétrograde et sa prothèse de hanche donc dans ces cas là soit on a un clou qui est plus court mais là c'était un peu difficile soit on utilise plutôt une plaque verrouille les situations qui prêtent à discussion et bien d'abord dans les fractures de type B1 quelles sont les situations qui peuvent amener à discuter on peut discuter en fonction du patient là vous le voyez ici la tige est assez stable le patient est jeune il y a quand même un indice de fixation restante qui est très faible on peut se poser la question de changer ou non la prothèse et chez ce patient la stratégie a été celle d'utiliser des cerclages étagés ce patient a pu continuer sa réhabilitation avec un appui très partiel au niveau du membre inférieur et puis on a obtenu une consolidation du fémur qui était solide et continent et finalement ce patient n'a eu à subir un changement prothétique que 8 ans plus tard on peut discuter dans les fractures de type B1 en fonction du type de fracture et vous voyez en fonction de la stabilité de la fracture et notamment de l'indice de fixation restante si cet indice de fixation restante est inférieur à 2 tiers il y a un risque de perte de la fixation secondaire de l'implant et il faudra peut-être préférer la révision de la tige fémorale plutôt que l'ostéosynthèse c'était une des conclusions du symposium de la soft code en fonction également du patient dans les B2 en particulier si la tige certes est décélée puisque c'est une fracture de type B2 mais si le fassion est très fragile avec un score ASA élevé des antécédents médicaux marqués une autonomie extrêmement réduite un risque anesthésique important on peut être amené à proposer un choix de traitement plus léger avec une synthèse plutôt qu'un changement synthèse qui pourra s'effectuer en décubitus dorsal plutôt qu'en décubitus latéral tout ceci se fait en concertation avec les anesthésistes et bien sûr la famille puisqu'on va faire une ostéosynthèse sur une prothèse qui est décélée donc il y aura peut-être à discuter ultérieurement un changement prothétique mais cela n'est pas sûr autre question qu'on se pose est-ce un B1 ou est-ce un B2 effectivement on en a parlé dans la classification le B1 est-il un vrai B1 ou un B2 qui s'ignore c'est très important dans ces cas-là d'avoir recours à une imagerie tout à fait performante et notamment le scanner et puis de discuter le testing péropératoire mais à ce moment-là on est amené à faire une ostéosynthèse à foyer ouvert qui limite qui va bien entendu être moins performante sur le plan des possibilités de consolidation rapide et donc on est obligé de déshabiller le foyer de fracture au lieu de le laisser parfaitement périosté l'indice de fixation restante on le répète donne une indication complémentaire et si on a un doute et bien comme dans le cas ici il vaut mieux préférer la révision que l'ostéosynthèse les fractures interprothétiques dans les double C il faut absolument réaliser une ostéosynthèse et cette ostéosynthèse doit être parfaite c'est-à-dire que certes elle doit aller d'une prothèse à l'autre et dépasser la prothèse en particulier sur le versant de la hanche il ne faut pas s'arrêter sous la hanche sinon on risque d'entraîner une fracture interprothétique vous voyez par exemple cet exemple où une faute technique a été faite ça s'est fait dans mon service malheureusement on l'a payé très cher puisqu'il y a quelques mois plus tard une fracture entre la tige et la plaque est survenue pourtant la plaque avait été posée de manière tout à fait correcte c'était une fracture très basse on n'avait pas mis des vises dans tous les trous on était resté en respectant les principes de l'ostéosynthèse par plaque mais on avait omis qu'il pouvait exister ici un pic de contrainte qui favoriserait la fracture donc on a simplement repris l'ostéosynthèse en remontant plus haut et en pontant la prothèse totale de hanche pour les fractures de type B ou de Platzer 3A c'est difficile techniquement de les prendre en charge il y a un faible stock osseux la qualité osseuse est médiocre c'est souvent des patients âgés on n'a pas le droit à l'erreur donc il faut faire bien d'emblée et si on choisit l'ostéosynthèse comme c'est le cas ici il faut faire une ostéosynthèse qui soit parfaite à la fois sur le versant du genou et sur le versant de la hanche pour éviter ce genre de situation dramatique où des interventions itératives ont été réalisées qui aboutissent malheureusement à la nécessité de pose d'un fémur total alors quand même quelques considérations techniques importantes à souligner notamment pour l'utilisation des plaques à vis bloquées et les règles que l'on doit respecter il faut une fixation à distance du foyer par 4 à 5 vis bloquées il faut autant que faire se peut utiliser des vis bicorticales et alterner alors des trous libres et des trous occupés par des vis il faut utiliser des vis verrouillées près du foyer s'il est communautif et à distance du foyer pour les traits les plus simples et puis lorsque l'on est en zone où la médulaire est encombrée par une prothèse il faut savoir utiliser des vis polyaxiales avec une prise bicorticale ou alors des vis monocorticales avec des cerclages en alternance on a pu démontrer mécaniquement au laboratoire que l'alternance vis monocorticale cerclage vis monocorticale cerclage avait des performances tout à fait satisfaisantes en termes de solidité du montage et puis savoir utiliser les plaques distales inversées pour augmenter la prise en zone proximale on l'avait décrit il y a une dizaine d'années dans le TCR il faut en effet soigner la fixation proximale vous le voyez dans cet exemple on a utilisé effectivement au niveau de la fixation proximale des cerclages mais également des vis notamment dans la région trochanterienne et des vis polyaxiales au niveau de la prothèse et ensuite en s'éloignant de la prothèse vous le voyez quatre vis bloquées espacées par des trous on peut utiliser donc des vis des plaques distales inversées comme c'est le cas ici et puis éventuellement avoir recours à des plaquettes additionnelles et des vis tangentielles bicorticales il faut poncter et fixer l'ensemble du fémur il faut préférer le mini-invasif plutôt que le mini-open voire l'open normal et puis certains recommandent lorsqu'il y a une vraie perte de substance osseuse l'utilisation de greffes de strut graft alors la question qu'on peut se poser c'est quid du ciment lorsqu'il s'agit d'une prothèse cimentée et est-ce que la fixation par plaque avec des vis va altérer le ciment et donc altérer la fixation de la prothèse qu'on a considéré comme étant stable avant de réaliser l'ostéosynthèse il y a un certain nombre de travaux qui ont montré qu'il n'y avait pas de faillite ni de rupture du manteau de ciment par le vissage ce sont des études biomécaniques que je vous cite et que le vissage dans le ciment assure une tenue de qualité qui est complémentaire à la tenue dans l'os ça c'était pour l'ostéosynthèse voyons maintenant quelques détails techniques pour la révision protétique lorsqu'on utilisera une tige longue il faut qu'elle dépasse la fracture d'au moins 4 cm si la fracture est située sous l'isme on va utiliser une tige verrouillée si elle est située au-dessus de l'isme on va utiliser une tige en presse-mite pour ce qui concerne l'implant acétabulaire le plus souvent il est usé et on aura donc à faire un changement dans le même temps parce qu'il faut aussi éviter l'instabilité liée à un changement unipolaire avec les facteurs de risque qui sont l'âge la fracture et la révision et alors si on réalise ce changement il faudra favoriser l'utilisation des cupules à double mobilité pour conclure il faut répéter l'importance de bien comprendre la fracture et ses conséquences et donc d'appréhender correctement par une classification que je vous ai décrite la situation pour proposer un traitement adapté c'est une prise en charge qui est techniquement difficile il faut savoir que ces fractures intéressent les patients souvent âgés avec une morbid mortilité importante on n'a pas le droit à l'erreur si l'implant est stable ou la fracture est à distance l'ostéosynthèse par plaque il faut éviter l'enclouage rétrograde préférer les plaques verrouillées soigner la fixation proximale et fixer l'ensemble du féminin si la prothèse est décélée et en plus s'il y a une ostéolyse préférer la révision avec une tige longue cimentée ou non verrouillée ou après ce fil de gros diamètre et changer la pièce acétabulaire au moindre doute avec un implant à double mobilité et je vous propose j'ai une faute d'orthographe cet algorithme avec un i où vous le voyez je repars je vous redonne et je terminerai sur cette diapositive l'ensemble des attitudes qu'il faut le voir en fonction de la localisation de la fracture de la stabilité de la tige et de l'existence ou non d'une ostéolyse voilà j'ai terminé et je vais répondre à vos questions et bien tu vas arrêter le partage d'écran ouais quelque part en bas ouais je vais arrêter le partage donc je vais te ouais je sais pas comment je vais faire arrêter arrêtez le partage ça y est j'ai fait c'est bon ça a marché bon mais on te remercie pour cette très belle conférence tu as une large audience même au plan territorial puisqu'on a notre ami Lafayette Lâge du Brésil qui nous a écouté et donc on va donner la parole à Paul Bonnevial qui va être de Tchermal oui merci François de cette remarquable conférence Philippe tu confirmes que les gens pourront y revenir ça sera en ligne sur le site parce que c'est vrai qu'il y a eu beaucoup 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 de messages qui ont été donnés des phrases très importantes notamment c'est de l'orthopédie dans un contexte de traumatologie il faut planifier le geste opératoire sur une réflexion basée sur le scanner avant de se lancer dans cette intervention chirurgicale prévoir un peu le pire ce qui pour l'infirmière surveillante de votre bloc lui posera des problèmes mais qu'est-ce que vous allez faire sur cette périprothétique vous changez la prothèse vous ne la changez pas ainsi de suite quelques petites questions pour François et en particulier est-ce que tu peux nous détailler François le scanner que tu demandes protocole Mars qui le lit les radiologues vous-même je crois que c'est des petites questions pratiques importantes alors Technique Mars bien sûr effacement des artefacts métalliques le plus possible pas toujours facile à obtenir dans un contexte de week-end par exemple mais bon il faut l'avoir et puis pas toujours facile à obtenir dans tous les établissements il faut bien le dire la lecture elle doit être faite par le chirurgien si vous disposez d'un logiciel de reconstruction osseuse faire vous-même les reconstructions osseuses si vous avez un radiologue qui s'intéresse à ça lui demander de faire des reconstructions et puis je répète lire attentivement et puis surtout ne pas uniquement se focaliser sur le fémur aller aussi voir l'acétabulum donc bien expliquer au radiologue que vous voulez une vue d'ensemble de votre fracture pour les types B on remonte jusqu'à l'acétabulum et on descend peut-être pas jusqu'au condyle mais on descend sur le fémur et pour les types C bien entendu pas se contenter simplement de la fracture mais remonter sur la hanche pour bien voir la qualité de fixation de la prothèse y compris jusqu'à l'acétabulum donc ça c'est c'est important scanner lu par le chirurgien et si possible reconstruit soit par le radiologue soit par le chirurgien si vous avez un geek dans l'équipe comme moi j'en avais à un moment c'est vrai que c'est vrai que les radiologues ont du mal à déterminer à poser le diagnostic ça leur est un petit peu compliqué de savoir si la prothèse est stable ou instable l'autre l'autre problème de l'imagerie médicale pré-réflexion pré-planification c'est que toutes les classifications sont souvent données par un schéma sur une seule incidence y compris d'ailleurs dans la classification de 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 Vancouver d'où l'intérêt en effet du scanner en particulier de ce que tu appelais New B2 qui a été bien détaillé par l'équipe de Jacques Tabutin et par en particulier Olivier Gasto sur la revue de chirurgie orthopédique où cette petite fracture cette fracture qui pourrait être petite du petit rocantère en fait s'avère une véritable fracture de type B puisqu'elle déstabilise et que la prothèse part rapidement rapidement en varus tout à fait c'est un piège un piège classique donc en fait je crois que tu l'as dit le plus important c'est toujours s'attendre au pire déjà dans la phase diagnostique c'est à dire ne pas se contenter de c'est une petite fracture on la néglige on fait un traitement fonctionnel parce que là vous risquez d'avoir des échecs cuisants et deuxièmement dans la thérapeutique une fois que vous avez choisi votre thérapeutique vous dire peut-être qu'au dernier moment je vais être obligé de changer mon fusil d'épaule donc ne pas se faire confiance forcément sur une évaluation trop rapide et puis être prudent et se préparer au pire ça c'est les maîtres mots tu as tout à fait raison il est clair qu'il y a deux grandes catégories de patients en étant un petit peu schématiques et peut-être même pas tout à fait vrai les patients très âgés dont on sait que l'incident dans lequel ils sont ils sont tombés c'est le cas de le dire va imposer un geste chirurgical peut-être un changement de prothèse mais qui sera la dernière puisqu'après ils sont ils sont atteints par l'âge 80-90 il faut il faut être réaliste et puis il y a des gens jeunes j'en connais un j'en connais un personnellement qui ont une activité physique strictement normale qui font de tout avec leur prothèse et crac ils fracturent et là il faut se dire que cette prise en charge va être optimale parce que cette prothèse si on a à la changer ou cette ostéosynthèse si on a à la poser devra perdurer très 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 longtemps puisque ce sont des gens qui ont des espoirs de vie et des demandes fonctionnelles très très importantes peut-être que maintenant les auditeurs voudront je vous rappelle poser des questions il suffit de décliquer et de poser la question j'ouvre votre micro voilà et François vous allez loin jusqu'au Brésil mais encore plus loin avec Charles Bély qui nous vient de Tahiti salut Charles qui est strasbourgeois au départ Charles oh ouais bon du coup vous ferez vos amours il est 6h du matin pour Charles à Tahiti il va faire une péripothétique peut-être non mais Nartro bonne journée à tous c'est gentil ça fait plaisir de te voir donc si vous avez des questions vous ouvrez votre micro vous posez la question alors moi je vais en avoir une quand tu veux poser une plaque tu vas le mettre sur une table orthopédique où on peut se permettre un décubitus latéral nous si on utilise une technique MIS on va utiliser j'avais des cas cliniques d'ailleurs tu m'avais demandé d'en préparer on va utiliser plutôt le décubitus dorsal la table ortho et réaligner la fracture avant de l'ostéosynthéser j'aurais peut-être dû tu m'avais demandé de préparer des cas cliniques j'en avais un exemple si tu veux je peux le on va le faire ensuite on va d'abord écouter les questions j'en ai une autre là pour un cas B2 est-ce qu'on pourrait imaginer que quelqu'un qui a une prothèse cimentée est plus à remplacer que quelqu'un qui a une prothèse non cimentée parce que les prothèses cimentées même sur une petite partie d'os tiennent souvent très bien et l'os qui n'a pas de ciment va peut-être consolider mieux est-ce qu'on n'irait pas plutôt vers une plaque dans le non cimenté ou un changement de prothèse dans le cimenté où ça n'a aucune importance alors intuitivement ce que tu dis est tout à fait vrai non non mais je veux dire c'est logique il est vrai que la consolidation sur un os qui contient du ciment si l'os est parfait on a une os de qualité parfaite comme je vous ai montré une fracture de type B1 qu'on pouvait encore classifier de B1 et qu'on a cerclée de façon étagée elle a parfaitement consolidé mais parce qu'on avait une surface on avait une longue spire qui permettait peut-être et on avait un réemboîtement si tu veux des deux parties du fourreau de ciment l'un dans l'autre et finalement cette fracture a consolidé donc ça va un petit peu à l'encontre de ce que tu peux penser il est clair que la plupart du temps les prothèses cimentelées avec des fractures B un peu complexes la fracture ne va pas avoir un petit peu de mal à consolider et on peut être amené à discuter le changement mais qui n'est pas forcément simple parce qu'il va falloir retirer une bonne partie du ciment la totalité même et donc dans ces cas-là il faut vraiment être certain que le changement est nécessaire et indispensable donc j'ai envie de dire non ça ne change pas grand chose c'est surtout la fixation la qualité de fixation de la prothèse à l'intérieur de l'os restant de l'os restant sain qui va nous guider on peut très bien faire des ostéosynthèses sur des fractures des prothèses cimentées une dernière question ce sont parfois des fractures complexes même quand la fracture est bien scellée on va ponter les contraintes en partie avec la plaque est-ce qu'il y a une indication de greffe osseuse ? c'est très très variable bien sûr il y a des indications à partir du moment où déjà il y a une certaine fragilité osseuse locale certains rajoutent je te l'ai dit quand ils font des ostéosynthèses des struts médiales qu'ils cerclent de l'autre côté donc de la plaque les américains sont assez friands mais ils disposent effectivement d'allogreffes de manière importante donc ça ça peut être un apport on peut apporter effectivement de l'os spongieux si on veut aider à la consolidation d'un foyer qui paraît en particulier dans une fracture de type C un peu fragile bon mais l'apport osseux c'est surtout à mon sens lorsqu'on fait une révision prothétique et qu'on veut apporter de l'os complémentaire à la fixation non cimentée allez posez des questions lancez-vous ouvrez votre micro Timothée Messnier je veux que tu étais là bonsoir on vous écoute oui bonsoir d'où nous vous appelez-vous Bamako Bamako ouais donc merci beaucoup pour la présentation très très parfait on a revu beaucoup de choses maintenant j'ai deux questions la première dans tout ce qui est littérature on parle très peu du cotide est-ce qu'on a une explication pourquoi on n'en parle pas à des fractures périacétabulaires oui oui vous avez raison ça fait l'objet d'une conférence d'enseignement par un toulousain enfin je ne défleure pas son nom mais dans le prénom Nicolas il y en a deux ah oui il y en a un non il fait le plus petit donc il y a une conférence d'enseignement que j'ai d'ailleurs relu et critiqué un petit peu sur les fractures effectivement acétabulaires le problème est un petit peu différent parce que on parle beaucoup des fractures périopératoires on parle des fractures périopératoires des fractures périopératoires négligées qui évoluent vers le décèlement et puis bien entendu des fractures des décèlements avec disjonction le type 4 de Paproski vous avez raison on en voit et on en voit de plus en plus à la suite de chutes des cotilles qui s'enfoncent d'un coup à l'intérieur du bassin on n'en parle pas beaucoup c'est vrai c'était pas le sujet du soir c'est une autre chose mais si ça vous intéresse je vous encourage à assister à la conférence d'enseignement de Nicolas Réna qui sera délivrée à la Sauve-Cote en novembre prochain et qui fera l'objet j'espère d'une publication dans OTSR c'est le plus souvent d'ailleurs des fractures sur des implants métalliques avec la même classification qui peut être utilisée on peut utiliser un peu les lettres B1 B2 B3 pour les classer ces fractures c'est souvent des transversales alors les fractures il y a des classifications qui ont été publiées celles de de la Vallée de la Vallée aussi de la Vallée aussi entre oui le Pascarella qui est un italien oui il y a ça aussi il y a celle-là aussi tout à fait je te fais pas mal avec ce couteau tu es quand même maladroit la deuxième question ça c'est sur le plan pratique quand j'opère c'est malade souvent je suis un peu embêté on doit remettre dans le cas par exemple d'une fracture périprothétique avec un décèlement de la tige fémorale donc on doit remplacer la tige donc mettre une tige un peu plus longue souvent il faut d'abord stabiliser la fracture donc avec d'avis avec des choses et d'admettre est-ce que il est bien parce que quand on met la plaque on ne peut pas mettre encore sa tige donc souvent on est embêté en mettant la plaque on ne peut pas mettre la tige donc en mettant la tige souvent ça bouge beaucoup donc est-ce que vous avez des trucs astuces pour qu'on puisse faire ça sans perdre trop de temps parce que souvent tu mets surtout c'est du cimenté si tu veux mettre une tige cimentée par exemple la réduction que tu fais initialement elle est parfaite mais en faisant le ciment si ça bouge un peu après on se retrouve avec le ciment qui a pris et souvent on a une petite perte de réduction ça m'est arrivé 2-3 fois est-ce qu'il y a des trucs astuces pour que ça n'arrive pas alors il y a deux solutions on va voir on va voir les choses soit on a une fracture simple une spire qu'on arrive à réduire qu'on arrive à contenir avec un davier des cerclages temporaires qui peuvent être des cerclages temporaires définitifs qui permettent de manipuler le fémur pour ensuite y introduire une prothèse dans le fût sans démonter ce qu'on a fait ou sans altérer la tenue de l'ostéosynthèse et on va donc mettre en place une tige cimentée ou non comme on le veut soit on a un fémur qui est devenu très fragile une sorte de pétalisation du fémur avec plusieurs qui effectivement va empêcher une ostéosynthèse correcte avant de pouvoir mettre la prothèse et à ce moment là il faut le faire comme si il faut la traiter comme si on avait une reprise prothétique avec un volet voire un volet à la Charles Picot qui était un adepte d'un volet multifragmentaire et donc on réalise une fixation en partie distale de la prothèse alors le plus souvent on est amené à utiliser une tige verrouillée on fixe la prothèse correctement en partie distale en tenant compte de la longueur etc alors ça c'est partie des difficultés de réalisation de l'intervention et ensuite on fait une ostéosynthèse autour de la partie proximale de la prothèse de ce qui nous reste d'os puis j'ai appelé ça la phagotisation voilà la phagotisation la pétalisation du fémur voilà ok donc une dernière question on dit la meilleure chirurgie c'est la chirurgie qu'on évite donc dans le cadre de la prévention vu qu'il y a un système de papier qui parle de la personne âgée qu'il faudrait peut-être préférer le cimenté ou non cimenté parce que le non cimenté serait beaucoup plus pourvoyeur de fractures périprothétiques pour les fractures cervicales c'est conseillé pour les fractures cervicales dans oui dans les fractures cervicales c'est-à-dire que justement dans les fractures cervicales si je dois mettre une prothèse pour éviter justement ces fractures périprothétiques ultérieurement est-ce que voilà vous avez des conseils à nous donner par rapport à ça à partir de quel âge vous vous mettez du cimenté ou bon voilà quels sont vos les critères vraiment qui vous poussent à mettre du cimenté sur la personne là j'essaie c'est à côté en traumatologie ou en orthopédie en traumatologie dans l'esprit d'éviter un peu ces fractures ultérieurement c'est-à-dire les fractures du col voilà si on a fait une prothèse de hanche voilà et comment est-ce que c'est par rapport plutôt à l'âge c'est par rapport plutôt à la tenue de l'os voilà comment vous faites par rapport à ça alors c'est ça je sais que ça continue pour les fractures du col effectivement il est décrit que les fractures les prothèses non cimentées donnent plus de fractures périprothétiques je voudrais quand même attirer votre attention sur le fait que parmi ces fractures périprothétiques il y a des fractures périprothétiques post-opératoires c'est-à-dire des fractures initiées par le geste avec un petit refend qui n'a pas été vu et qui se complète à la remise en charge pas forcément immédiatement mais au bout de quelques jours voire quelques semaines alors ça ça augmente et ça grève effectivement le taux de fractures périprothétiques ensuite une fois que la prothèse est fixée et que la stabilité secondaire définitive est acquise le risque de fracture il est un peu identique que la prothèse soit cimentée ou non je pense qu'il y a beaucoup de fractures périprothétiques qui sont liées au geste qui a été réalisé il n'y a pas que la tenue de la prothèse dans l'os et la qualité de l'os et la qualité de l'os après si vous voulez si on a un fémur cylindrique voilà j'allais y venir tu as tout à fait raison en fait il faut aussi être raisonnable c'est-à-dire que si vous avez un fémur cylindrique ou un fémur avec des corticales très fines vous allez être obligé si vous choisissez une technique non cimentée d'utiliser une vraie barre à mine et c'est pas une bonne chose je crois que le mieux à ce moment-là c'est de s'affranchir de la fixation biologique et d'utiliser du ciment vous dormirez plus tranquille vous risquez pas d'avoir une descente de la tige vous risquez pas d'avoir un refend parce que vous avez voulu mettre plus gros pour que ça tienne donc sur les fractures du col à partir de 80 ans n'hésitez pas à cimenter mais mais vous avez dit le ciment est moins pourvoyeur de fractures mais vous avez aussi nos collègues anesthésistes qui n'aiment pas trop le ciment c'est-à-dire la fixation non cimentée alors on est toujours pris un peu entre les deux la fixation cimentée elle est quand même possible chez le sujet âgé dans 95% des cas rares sont les patients chez lesquels la fixation cimentée est une contre-indication absolue parce que notre patient ne va pas très bien il faut au contraire un cimentage doux avec un drain de rodon qui aspire le sang il faut injecter tout doucement son ciment il faut mettre un bouchon bien sûr injecter tout doucement son ciment introduire délicatement la tige et pas cimenter comme une brute et enfoncer la tige d'un coup parce que là on peut risquer effectivement des soucis bien prévenir l'anesthésiste que vous êtes en train de cimenter il va généralement augmenter le débit en oxygène il va généralement surveiller de manière plus attentive la tension réagir au moindre problème et dans ces cas là les accidents au ciment sont quand même assez rares donc la fixation cimentée pour répondre à votre question je la privilégie à partir des 80 ans sur les fractures du col d'autres questions ouvrez votre micro allez-y c'est maintenant parce qu'après ça va se terminer une question cher François je te remercie pour ta présentation très didactique est-ce que vous êtes amené parfois comme on peut le voir aux membres supérieurs à utiliser des allogreffes alors sur les fractures pour renforcer pour renforcer autour des zones fracturaires c'est ce que j'ai dit les fagotisations ouais on peut l'utiliser avec des des struts des struts exactement les struts des baguettes en fait osseuses peuvent être utilisées mais tu le vois dans le cadre de la traumatologie de tous les jours sur une fracture où il faut intervenir rapidement obtenir des allogreffes de ce genre n'est pas tout non non c'est certain donc autant on le proposera sur les décèlements avec risque important de non consolidation ou de fractures périopératoires autant en traumatologie dans le cadre de l'urgence on n'a pas eu à le faire voilà vous avez des gammes de prothèses qui vous permettent de ponter les zones plus facilement je pense qu'à l'humérus ça c'est clair plus facilement qu'à l'humérus je pense d'autres questions j'avais vu Dera Adriana qui voulait poser une question tout à l'heure Bonsoir ma question en fait c'est en cas d'ostéosynthèse est-ce que ça vous arrive de nous faire avec un cerclage type d'allemagne sur les câbles métalliques ou est-ce que ah oui oui vous avez vu bien sûr je vous ai je vous ai montré alors on peut on peut mettre un cerclage avant de mettre les plaques pas toujours métallurgique enfin c'est pas toujours facile à bien appliquer la plaque s'il y a déjà le cerclage on peut utiliser le cerclage comme mode de fixation de la plaque sur l'os je vous l'ai montré avec des alternances vis monocorticale cerclage vis monocorticale cerclage il faut effectivement parfois avoir recours au cerclage pour augmenter la tenue de la plaque contre l'os moi je vois un défaut au cerclage d'Animais c'est que c'est du câble tressé tu as raison le câble tressé ça peut scier l'os comme une scie de gigli et ensuite ça peut s'intégrer et c'est impossible à enlever en cas d'infection ils auraient préféré un double câble non tressé tu as tout à fait raison je suis parfaitement partisan de ça moi je n'aime pas les d'Almaïs les Lillois avaient aussi publié mais pas pour les fractures mais pour l'utilisation des d'Almaïs par exemple en révision protéptique des migrations de petits filaments dans les interfaces et notamment au niveau du couple de frottement qui pouvait être délétère ça commence souvent dans les gants du chirurgien en plus oui c'est vrai je le prie parce que chaque câble est incroyable je ne sais plus comment ça coûte mais ça vaut un certain prix mais c'est vrai que les fabricants de plaques sont très friands de ça avec même parfois des trous qui permettent de mettre directement le d'Almaïs pour ne pas citer certains fabricants donc moi je préfère les cerclages de base cerclages vitalium à œillets et puis en plus on peut les utiliser ces cerclages en ligne invasif ce qui n'est pas mal c'est au lieu de le mettre en simple c'est de le mettre en double oui c'est vrai comme on fait sur les mains de windsurf ou de bateau merci une autre question allez-y bonsoir 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 c'est Maroun je voulais vous remercier très belle conférence après j'avais une question à propos des cerclages tout autour de la tige est-ce qu'il y a un nombre minimum si on n'a que des vis unicorticales c'est-à-dire qu'on n'arrive pas à passer la vis en bicorticales on a des unicorticales est-ce qu'il y a un nombre de cerclages à mettre tout autour de de la tige précis ou pas alors nous on avait fait un test au laboratoire qu'on a publié et qui montre que une vis monocorticale un cerclage une vis monocorticale un cerclage équivale à un montage par des vis bicorticales donc en théorie en théorie deux vis monocorticales et deux cerclages deux vis monocorticales pardon et deux cerclages devraient suffire c'est le minimum c'est-à-dire que si vous voulez en mettre cinq c'est-à-dire une autre bicorticale ou une autre monocorticale pardon ou une bicorticale en plus il ne faut pas vous gêner d'accord si vous avez la possibilité de monter dans le massif trochanterien pour mettre des vis là vous êtes tranquille d'accord ça aura une meilleure stabilité ok exactement très bien merci je vous en prie une autre question bon écoute on ne voit plus de questions possibles on va encore te remercier une fois et bien non je suis ravi très ravi tout était intéressant ta présentation le débat j'ai été ravi de répondre à ton invitation Philippe tu réponds souvent à la mienne dans le cadre du cours de la hanche donc je te remercie beaucoup d'avoir pensé à moi je suis ravi d'avoir pu voir mes amis toulousains et puis également Toulousain Tahiti tu as fait le tour du monde oui c'est gentil tu peux faire connaître ces conférences autour de toi mes internes se connectent de temps en temps j'essaye de leur en parler bien sûr mais bon tu sais comme moi le programme est fait sur une année donc on peut plus l'offre est importante et plus les gens deviennent un peu trop tu vois pas forcément peut-être qu'ils la regarderont en replay je vais les montrer oui il y en a beaucoup qui regardent en replay lundi prochain c'est pathologie méniscale sujet passionnant bien sûr on te remercie beaucoup et moi à tout le monde ravi ravi d'avoir été parmi vous à part Charles il va travailler parce qu'il est 6h du matin pour Charles Béli donc tous les autres vont manger comment tu vas Charles il est parti il est parti faire une arthroscopie à tous Charles a été mon chef de clinique enfin non on a été co-chef ensemble co-chef ensemble ouais allez à bientôt les amis bonsoir François à bientôt